Dans la vie de tous les jours, nous utilisons les fractions pour partager en parts égales. Pour savoir en combien de parts égales nous allons partager ce que l'on souhaite partager, il suffit de regarder le dénominateur de la fraction. Ici, pour notre fraction 2 tiers, le dénominateur est 3. Je vais donc partager ce que je souhaite partager en 3 parts égales. Prenons par exemple cette tablette de chocolat. Je souhaite en manger 2 tiers. Je vais donc d'abord partager en 3 parts égales ma tablette. Ici, c'est facile, il suffit que je coupe en suivant ces lignes. Une fois le partage en 3 parts égales effectué, je vais pouvoir prendre les 2 parts que je souhaitais. 1 part, 2 parts, j'ai bien 2 parts sur 3 de ma tablette de chocolat, j'ai bien 2 tiers de ma tablette de chocolat. Pour partager cette tablette de chocolat en 2 tiers, j'ai donc d'abord partagé ma tablette en parts égales, puis j'ai pris le nombre de parts voulues. Nous pouvons utiliser la même technique pour partager des quantités d'objets, par exemple. Imaginons que j'ai 240 billes. Pour l'anniversaire de mon frère, je souhaite lui donner 3 dixièmes de mes billes. Première étape, je vais partager en parts égales mon nombre de billes. Ici, le dénominateur, c'est 10, j'ai une fraction en dixièmes. Je vais donc partager 240 billes en 10 parts égales. Pour partager en parts égales, je vais utiliser la division, qui est le calcul qui permet de faire un partage. J'ai donc 240 divisé par 10, et c'est égal à 24. Chacune de mes parts fera donc 24 billes. En d'autres termes, 24 billes, c'est un dixième de mes billes. Je vais maintenant pouvoir passer à la deuxième étape, prendre le nombre de parts voulues. Ici, je souhaite donner 3 dixièmes de mes billes. Je vais donc devoir prendre 3 parts. Je vous rappelle qu'une part, c'est 24 billes. Je vais donc faire 24 plus 24 plus 24, ou bien 3 fois 24, ce qui est égal, dans tous les cas, à 72. Je vais donc donner à mon frère 72 billes, ce qui correspond à 3 dixièmes de mes billes.